Bonjour à toutes et à tous, la phytothérapie se pratique aussi en mangeant. Consommer les plantes est aussi une façon d'obtenir les principes actifs des plantes. Et la plante que nous allons voir aujourd'hui, ou plutôt ses graines, a toute sa place dans notre cuisine pour enrichir nos plats et préserver notre santé. Je veux parler de la graine de courge. Et pour de multiples raisons, on devrait toujours en avoir dans nos placards, tant les graines de courge sont pleines de vertus. Et notamment, et c'est ce qui a motivé cette vidéo, dans la prévention contre l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais pas que, la graine de courge a d'autres vertus qui sont bénéfiques pour toutes et tous. Cucurbita pepose, de son petit nom latin, nous vient d'Amérique. C'est une plante de la famille des cucurbitaceae. Elle a longtemps été utilisée pour traiter les vers intestinaux et certaines maladies digestives. Et si on fouille dans les médecines traditionnelles, on va lui trouver beaucoup d'usages différents, dont certains ont déjà été validés par la science. Mais néanmoins, son action sur la sphère urinaire, et notamment la prostate, semble être le point commun de l'utilisation de cette plante. Je vous mets quelques liens dans la description de la vidéo concernant quelques études sur les graines de courge, et notamment sur le document de l'Agence Européenne du Médicament qui valide l'utilisation de la graine de courge. Je vous mets également un lien un peu plus ludique sur un article qui parle de graines de courge déterrées après 800 ans. Bref, n'hésitez pas à la consommer si vous voulez faire de la prévention contre l'hypertrophie bénigne de la prostate. Vous pouvez en consommer simplement, directement une cuillère à soupe de graines de courge, ou alors vous répartissez cette cuillère à soupe dans votre alimentation en la mettant sur vos plats. Enfin, c'est assez très facile de la consommer. Prostate ou pas, n'hésitez pas à la consommer, elle vous apportera toujours des bénéfices compte tenu de sa richesse en nutriments, que ce soit du zinc, des vitamines, des acides gras insaturés. Elle est très utile que ce soit contre les vers intestinaux, on lui a trouvé des propriétés antibactériennes, antifongiques, anti-ulcères, anti-diabétiques, et pour certaines variétés de courge, on a même trouvé une activité anti-cancéreuse. Donc, n'hésitez pas à la consommer. Bref, ce n'est pas un remède miracle, mais comme les graines de courge se trouvent très facilement dans le commerce, même dans les grandes surfaces, et que c'est très facile d'utilisation, pourquoi s'en priver ? Hippocrate disait que notre alimentation soit notre première médecine, et les graines de courge en sont un très bon exemple. Voilà, prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501